Dois-je vous appeler Alice ou Vincent ? Si vous m'appelez Vincent, vous êtes probablement ma mère. Je suis Alice, Alice depuis 40 ans. C'est un personnage que j'ai créé, de la même manière que Bram Stoker a créé Dracula, ou n'importe quel autre personnage mythique. Ce n'est pas réel. J'ai essayé de créer un personnage qui deviendrait ma rockstar préférée. Et ce personnage n'est pas un héros. C'est un vilain. C'est la première fois que cela a été fait dans le rock'n'roll. Créer une personne n'est absolument pas vous. La plupart du temps, je ne suis pas Alice. Seulement 90 minutes par nuit. Vous lisez chaque jour la Bible. Est-ce là que vous trouvez l'inspiration ? Je pense que la Bible est pleine d'inspiration. Je lis un chapitre de la Bible chaque matin et chaque soir. C'est plein de choses étonnantes. Je lis parce que je suis chrétien. C'est ma foi. Dans l'Arizona, vous avez créé une fondation pour aider les adolescents. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Tant d'enfants sont dans les gangs. On les retire de ces bandes pour les plonger dans la musique. On leur donne des guitares, des basses, des batteries et on leur dit On va vous apprendre à jouer. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous sortir de là. Dans les gangs, il y a trois options. Devenir toxicomane, aller en prison ou mourir. Avec la musique, le monde entier s'ouvre à vous. La musique n'a pas changé depuis les années 70. Les Foo Fighters, probablement le plus grand groupe actuel du monde, jouent du rock des 70's. La technologie a changé la manière d'écouter la musique, de l'écrire, la manière de l'enregistrer et de l'acheter. Mais la musique, elle n'a pas changé.